Musique Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et grand nombre en savent très peu sur cet outil qui se répand progressivement dans le monde. Justement, une activité qui nous permettra de mieux comprendre le numérique et ses contours. Il s'agit de la quatrième édition du SAMO, le Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique, qui se tiendra du 12 au 14 septembre 2024 au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Alors, Axelle, Frida, Elisha est notre invitée du jour. Elle est animatrice à Plus Bénin et va animer un atelier sur les techniques d'animation d'un talk show télévisé lors de cet événement. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. Alors, vous êtes animatrice à Plus Bénin. Vous venez d'arriver. Oui, je viens d'arriver. Enfin, j'ai quelques jours quand même. Je suis arrivée depuis lundi. J'ai eu le temps de prendre mes marques, le temps de me promener un peu, de faire un peu de tourisme dans le Gabon, dont on m'a tellement parlé. Et j'apprécie en tout cas tout ce que je vis. Alors, j'allais vous demander comment vous trouvez le Gabon. Mais j'apprécie déjà de voir ce beau paysage. À Cotonou, on n'est pas habitué à être tout de suite au contact de la mer quand on est en centre-ville. Ici, j'apprécie vraiment ce paysage. Et comme je peux le dire, je suis amoureuse du Gabon. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Merci. Alors, allons dans le vif du sujet. Le SAMO, revenons déjà sur le concept en lui-même et les objectifs visés par cet événement. Alors, le SAMO, comme vous l'avez dit tantôt, c'est le Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique. Cette année, c'est la quatrième édition. Et l'objectif de cette conférence ou de cet atelier, je vais dire, c'est de permettre à des jeunes apprenants qui sont passionnés du métier de l'audiovisuel d'aller au contact de personnes expertes qui ont de l'expérience dans le domaine et qui pourront donc les éclairer et les orienter à souhait. Donc, après ce programme, quels sont les résultats espérés ? On espère qu'après ce programme, on pourra avoir des animateurs télé, des animateurs radio parce qu'il y aura au cours de cet atelier des formations en voix, voix off, voix radio. Il y aura également la photo. Il y aura beaucoup, en tout cas, beaucoup de secteurs seront mis en avant durant cet atelier. Donc, on espère qu'au sorti, justement, de cette formation, nos jeunes apprenants, nos jeunes étudiants, élèves et même des expérimentés du milieu pourront sortir plus aguerris encore et pourront offrir le meilleur de même à la télé comme à la radio. D'accord. Alors, parlons du thème à présent, les médias gabonais et les nouveaux défis à l'ère de l'intelligence artificielle. De quels défis parlent-on ? Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une chose qui s'impose, l'intelligence artificielle. Exactement. Et dans tout corps de métier, il faut savoir se réinventer. Lorsqu'il y a un nouveau avenant, il faut savoir collaborer avec celui-là pour donner le meilleur de soi-même dans son secteur d'activité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'IA est là. Est-ce qu'il faut abandonner les pratiques traditionnelles qu'on connaissait pour totalement aller vers l'IA ? Ou bien, est-ce qu'il faut travailler avec l'IA ? C'est ce qu'on va essayer de ressortir dans cet atelier. L'IA, c'est là, c'est un outil dont on peut se servir pour se perfectionner. Pas un outil dont on doit se servir juste pour paresser au final. Donc, on doit trouver le juste milieu. Exactement. Très bien. Parlons du thème à présent, les médias gabonais et les nouveaux défis, donc à l'ère de l'intelligence artificielle. Et vous allez animer justement un panel. Donc, parlez-nous de ce panel. Alors, comme je l'ai dit, ce sera plusieurs branches. Ce sera la radio, la télé. Et moi, je m'attarderai essentiellement sur l'animation télé, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, je suis animatrice, je suis présentatrice chez Canal Plus Bénin et animatrice de l'émission « On se parle, le cash » qui est diffusée sur A Plus Bénin. A Plus Bénin. A Plus Bénin étant donc une composante de Canal Plus Bénin. Alors, je vais donc donner les rudiments qu'il faut pour arriver à tenir comme il le faut un talk show. C'est un débat, mais pas un débat comme tous les autres. C'est du divertissement à la base, même si ce divertissement permet de mettre en avant des informations. Donc, j'apprendrai donc à ces personnes qui auront bien sûr à participer à cet atelier, comment est-ce qu'il faut se tenir devant la caméra, comment est-ce qu'il faut aborder le thème ou les thèmes du jour, comment mettre en confiance ces invités de façon à ce qu'ils se donnent au mieux pour que l'émission à la fin soit une réussite. Donc, c'est à cela que je m'attellerai demain. Ça donne vraiment envie de participer en tout cas. N'est-ce pas ? Et je vous évite, déjà. Je viendrai avec plaisir, bien évidemment. Et donc, comment vont se passer justement les formations ? Quelles sont les activités prévues ? Comme je l'ai dit, il y aura donc des ateliers techniques, il y aura des cas pratiques, parce que l'accent que nous mettons justement sur cette édition, c'est la pratique. On a beaucoup de formations théoriques. Il est temps de mettre les gens en scène, de leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas juste venir avec des cahiers, prendre des notes, repartir à la maison et les ranger. C'est vraiment s'exercer là-même devant tout le monde et en sortir grandi. Alors, nous parlons ici de la quatrième édition du SAMO, donc organisée ici au Gabon. Les éditions précédentes ont-elles été concluantes ? Donc, quel bilan vous pouvez faire des précédentes éditions ? Justement, ce sont les conclusions de ces trois précédentes éditions qui nous ont permis de revenir avec une quatrième édition. La demande est là. On réalise vraiment à la fin de chaque édition que les gens ont besoin justement de ce type de formation. Qu'ils en ont besoin que la demande est là, donc on vient combler un besoin. Et pourquoi ne pas revenir pour une quatrième édition ? Donc, forcément, à la fin de cette quatrième édition, on va relever ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, ce qu'il ne faut pas faire et revenir encore plus fort pour une cinquième édition. Pour l'heure, nous sommes à la quatrième édition et donc on parle de formation. Donc, dites-nous, quelles sont les opportunités qui s'offrent aux participants une fois dans le monde professionnel ? Donc, quelle est la suite pour eux concrètement ? Alors, je l'ai dit tantôt, nous sommes accompagnés pour cette édition par Canal Plus et Gabon. Canal Plus en général, voilà. Et forcément, lorsque vous vous faites remarquer sur un événement, vous serez approché derrière par des entreprises ou par des particuliers qui auront donc découvert en votre profil une capacité à faire bien. Donc, voilà, à la fin, forcément, il y aura des certificats qui seront décernés à nos participants et il y aura également des débouchés en termes de carrière, je vais dire. D'accord. Parlons à présent d'intelligence artificielle. Vous avez parlé de ça il y a quelques temps déjà. Donc, pensez-vous que l'intelligence artificielle a sa place au Gabon et en Afrique en général ? Quelle est la place qu'on doit donner à l'intelligence artificielle ? Je pense que la question ne se pose plus lorsqu'on est dans un environnement où tout s'impose à nous aujourd'hui. Que vous le voyez ou pas, l'intelligence artificielle est là et on doit fonctionner avec. Par contre, l'intelligence artificielle n'est pas faite pour les paresseux. L'intelligence artificielle est faite pour les intelligents parce qu'il ne suffit pas d'aller chercher ce que l'intelligence artificielle aurait pondu et de le proposer tout cru comme ça à l'audience ou à toute personne. Il faut réadapter ce que l'intelligence aurait proposé donc et la mettre à sa sauce de façon à ce qu'elle ait une originalité. Donc, on doit lui donner une place de choix. Exactement. Très bien. Pour les téléspectateurs qui vous regardent, dites-leur pourquoi ils devraient participer à la quatrième édition. Alors, vous devez nécessairement et obligatoirement, je veux le dire, je veux bien appuyer sur ce mot-là, participer au SAMO, le salon donc des métiers de l'audiovisuel et du numérique de cette année qui est à sa quatrième édition parce que, je l'ai dit, au-delà de tout, c'est bien d'avoir des formations théoriques mais il faut également s'essayer à la chose. Il faut faire le pas vers la carrière. Il faut commencer donc à observer comment les espères, les devanciers le font pour que soi-même on puisse se perfectionner. Donc, vous avez tout intérêt à nous rejoindre demain au Musée National, voilà, pour une belle expérience. En tout cas, je vous y attends. D'accord. Là, on parle d'une organisation qui se fait au Gabon. Pensez-vous vous exporter en dehors du Gabon, dans l'Afrique ? Ben, écoutez, oui, si quand on est, justement, on veut voler et aller plus loin. Donc, les plateaux comme ceux-ci, justement, nous permettent, voilà, j'y arrive, de dire à ces personnes qui nous regardent de par le monde que cette activité ne s'arrêtera pas qu'au Gabon. Bien sûr, on est à la quatrième édition et ça a toujours été au Gabon, mais on espère que d'ici là, on ira au Bénin, puisque je viens du Bénin déjà, on ira au Bénin, on ira au Togo en Côte d'Ivoire pour ensuite aller vers la France parce qu'il y a la diaspora également qui nous suit. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui sont de l'autre côté, qui n'arrivent pas forcément à s'en sortir et qui ont besoin aussi de ce type de formation pour se démarquer de l'autre côté. D'accord. Dans les quelques minutes qui nous restent, je vous passe la main, donc vous avez la caméra en face de vous pour dire aux gens comment ils pourront s'inscrire pour participer à cet événement. Alors, pour participer à cet événement, c'est tout simple. Vous pouvez déjà nous rejoindre sur notre page Facebook, le Samo. Là-bas, il y a un formulaire qui vous y attend. Vous vous inscrivez, faites-le, dites à vos amis, à vos frères, vos soeurs, vos parents, toutes personnes dont vous sentez justement la flamme, l'amour pour l'audiovisuel, pour l'animation télé, l'animation radio ou même la photographie. Dites à cette personne-là, il y a un événement qu'il ne faudrait pas rater. Donc, inscrivez-vous déjà via le lien qui est disponible sur notre page Facebook, le Samo, S-A-M-E-A-I. Et puis, ensemble, on va créer une belle page de l'histoire audiovisuelle ici au Gabon. Très belle conclusion, nous sommes à la fin. Merci beaucoup Madame Axel, Frida et Lisha, c'était un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé, merci Gabon. Alors, un message qui a le mérite d'être clair et précis. Du 12 au 14 septembre 2024, le Musée national des arts, rites et traditions de Gabon va abriter le Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique. N'oubliez pas, vous êtes attendus. Nous en parlions justement avec Axel, Frida et Lisha, qui étaient notre invitée du jour. Je rappelle qu'elle est animatrice à Plus Bénin et va animer un atelier sur les techniques d'animation d'un talk show télévisé lors de cette quatrième édition. Nous, on se retrouve très vite dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada